Bonjour, je suis content de prendre la parole après un chirurgien qui parle de médecine parce qu'il facilite bien le travail et c'est vrai que lorsqu'on va avoir des bons résultats il faut sans doute ne pas s'intéresser à la chirurgie mais aux suites. Alors, on m'a demandé de vous parler du pneumologue et de la chirurgie bariatrique. On va aborder quelques généralités. On va parler du pneumologue en tant que demandeur pour ses patients, par exemple apnéique ou ayant un SOH. On va parler du pneumologue comme emploi-coordinateur, enfin, comme lorsqu'on lui demande de faire un bilan préopératoire et le pneumologue en service de soins. Alors, on a tous eu des expériences diverses et variées. On a eu surtout, je pense, des très bonnes expériences. Moi, j'ai eu une expérience avec un super-obèse qui a fait le tour de Toulouse pour se faire faire une cible parce qu'à l'époque, on ne faisait que des bypass. Et il a réussi à trouver, après le troisième chirurgien, quelqu'un qui a accepté de lui faire une cible. Ce monsieur est passé de 150 kg et 120 années par heure à 75 kg et 12 années par heure. Il a dû se passer de sa machine. Après quelques hésitations, il y a eu beaucoup de mal à s'en passer. Je pense qu'il y avait une certaine dépense psychologique. J'ai confié de plus en plus de patients aux chirurgiens. jusqu'à un moment où j'ai eu des petites ennuis. En particulier, je me rappelle de cette dame qui n'était pas tout à fait avec un IMC à 35, mais la chaise nous demande de retenir le poids maximal. Et donc, en retenant son poids maximal, il était à 35. Il y avait un syndrome d'abnée qui n'était pas majeur. Elle était hyper sonnuelle, sans doute un peu dépressive aussi. Elle s'est fait opérer. Des suites ont été compliquées. En tout cas, elle ne mettait pas sa machine. Et elle avait eu des suites compliquées avec une embolie pulmonaire et des complications digestives. Elle m'en a beaucoup voulu. Je pense que je n'aurais pas dû la confier au chirurgien, à mesure où elle ne mettait pas sa machine. Le troisième cas, c'est un patient que je trouve intéressant parce que c'est un patient que je n'aurais jamais confié au chirurgien thoracique. Il savait très bien que je ne l'aurais jamais confié. Donc, il a été le voir de lui-même. Il s'était déjà fait faire une orthèse. Un monsieur qui fait 1m68, 90 kg. Rien d'exceptionnel, on va le dire. En tout cas, rien qu'il ne puisse s'expliquer sans armener par heure. Et une achetée à réfractaire. Ce monsieur s'était fait faire une orthèse qui n'avait pas montré l'efficacité. Il s'est fait faire une cive. Et dans les publications, ce monsieur est considéré comme un échec. Puisqu'en poste opératoire, il y a 24. On pourrait se dire que c'est un échec. Mais en regardant la courbe, est-ce que c'est vraiment un échec ? Je n'en suis pas si sûr. Puisque je me demande si ce monsieur, en n'ayant pas récupéré ses orthèses, il aurait peut-être guéri de son syndrome d'apnée du sommeil, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à dépister ce genre de patient qui va bénéficier de la chirurgie bariatrique ? Là, c'est une autre paire de manche. Alors, je vais aller très vite sur les généralités, puisqu'on vient en parler. Bien sûr, c'est une épidémie. Pardon. Ah bon ? Du coup, il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien. Je parlais fort alors. Ah oui, ça a sauté là. Tout a sauté. Ça a sauté. Coupure électrique. A cappella. Je pourrais le faire. Coupure électrique. Par contre, il y avait des diapos. Pardon ? J'avais fait des diapos. Les diapos, elles passent ? Non. Ah, oui. Bon, je vais essayer de réparer la sonne. Oui, oui. Parce qu'apparemment, c'est électrique. En tout cas, tout le monde sait que c'est une épidémie mondiale. On assiste un petit peu à la puissance de tout ça. On sait que c'est la cinquième coche de décès. Les Etats-Unis, 35%. La France, 15%. Ah pardon. Les Etats-Unis, 35%. La France, 15%. Approchez-vous, parce que là, on a un peu plus technique. Approchez-vous. Il y a des places. Approchez-vous. Parce que là, sinon, il va s'éduquer. Là, j'ai les très grandes. Bah... Très bien. Très bien. Très bien. L'obésité, une maladie qui est devenue maintenant la cinquième coche que j'essaie dans le monde. Qui touche les plus pauvres des pays riches. Mais qui touche le monde entier. J'ai essayé de trouver les chiffres aux réunionnais. Je n'ai pas non plus eu de... J'ai pas eu des chiffres qui m'ont satisfait. Il semble que ce soit surtout un problème féminin. En tout cas, à partir d'un IMC à 30, on a une surmortalité. Alors, lorsqu'on voit nos patients infuniques, on va leur proposer les PPC en leur garantissant qu'on va les améliorer sur le plan cardiovasculaire. Je pense qu'on oublie surtout de leur dire qu'il faut traiter les autres facteurs de risque cardiovasculaire, que sont l'obésité et les troubles métaboliques qui peuvent être améliorés par l'améglissement. Je pense qu'aussi, on oublie de leur demander de voir le cardiologue et de faire ses vignes métaboliques. Alors, les modifications respiratoires de l'obésité, on peut comprendre assez logiquement qu'il y a une baisse des volumes à la loi statique et dynamique. Il y a une baisse qui est d'ailleurs proportionnelle et qui est plus marquée chez les hommes, puisque les répartitions sont plutôt sur la partie du corps. Ah, c'est bon ! C'est bon ? Ah, super ! Donc, on a une baisse des volumes. Un des premiers signes qu'on voit, c'est la baisse des réserves et en particulier la baisse des volumes de réserves respiratoires. Et ça, je pense que vous le savez tous. On a une baisse de l'activité diaphragmatique. Et ce sont des gens qui respirent avec des petits volumes et des hautes fréquences et qui ont une augmentation des résistances des voies aériennes, donc qui peuvent générer éventuellement de l'asthme. On a beaucoup parlé d'asthme et d'obésité. On sait qu'il y a des liens. On sait que les obèses ont entre 1,5 et 2,5 fois plus de risques d'asthme. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je pense que quelqu'un va en parler après. Ce qu'on sait, c'est que la perte de poids sur au moins 3 études a montré une amélioration des différents paramètres de l'asthme. Et en particulier, ça a été démontré dans le cadre de la chirurgie paréatrique. Ce sont des gens qui ont une augmentation du coût métabolique et des besoins métaboliques. Et c'est vrai que le réentraînement respiratoire, ce que vous faites effectivement à la clinique Omega, me paraît quelque chose d'assez intéressant. Quand on est type du syndrome d'obésité et hypoventilation, on a des chiffres de 50% chez les super-obèses, 10% des syndromes d'apnée. On sait que c'est essentiellement un problème d'épuration du CO2 et de baisse de réponse des centres respiratoires. C'est en tout cas un risque anesthésique supplémentaire. C'est un risque d'HTAP supplémentaire. Et ce sont des malades qu'il faut savoir rechercher. Alors, comment les rechercher ? Sans doute la gazométrie, peut-être la capnographie, peut-être les picards qui ont une certaine sensibilité, mais ils n'ont pas trop de spécificités. Probablement qu'il faut les réentraîner, effectivement, pour améliorer ces paramètres de consommation. Alors, les traitements, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas 50 000 études, en fait, qui comparent les différents traitements. Donc, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule étude, c'est cette étude SOS, qu'on va aborder tout à l'heure. Et la prévention n'est pas suffisante pour envier ces problèmes d'obésité. Les traitements conservateurs, on l'a vu, on a cette petite peste du poids au tout début, mais très rapidement, on a une stabilité. Et on a globalement, de manière un peu hiérarchique, les ados qui font un petit peu mieux que le régime. Là, s'il fait un petit peu mieux ou beaucoup mieux, on va dire, je ne sais pas, le bypass étant considéré comme la chirurgie la plus efficace. Cette chirurgie a quand même un certain nombre de complications. On a vu les fistules, on n'a pas trop parlé des reprises opératoires, on en a parlé en disant que c'était éventuellement un risque. Sur le Cochrane, on voit qu'il y a quand même des reprises chirurgicales qui sont de l'ordre de 40 à 80 %. Alors, il y a plein d'études en cours. Est-ce que la chirurgie sera le moyen de l'avenir ? Bien sûr, on parle d'embolisation, on parle de stimulation, de vaccins anti-gréline. Et pour le moment, tout ça est à titre de recherche. Les obèses sont plus de complications post-opératoires, ça, on peut le deviner. Cette diapositive vous montre un obèse qu'on endort juste après l'endormissement. Pardon. J'ai une victime. Oui. Bravo. Je vais avancer. Allez-y. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Oui. Je ne sais pas où vous êtes. C'est la question. C'est quel. C'est quel diapositive ? C'est un diapositive. C'est un diapositive. C'est un diapositive. Je l'affluste. Je l'affluste. Je l'accorde. Voilà. Voilà, donc cette diapositive qui vous montre les athélectasies qui surviennent juste après avoir endormi le patient en paise. Alors, je voulais vous parler du pneumologue qui va confier son patient en paise au chirurgien. On a vu que la chirurgie est le seul traitement véritablement efficace à long terme. On sait que l'amaigrissement est peut-être particulièrement efficace dans le syndrome d'avenir du sommeil, parfois même pour des petits amaigrissements. Il y a une méta-analyse qui montre que perdre 14 kg permet de baisser l'IAH de 23 à 12. Donc, une perte de poids relativement modeste peut parfois sauver la situation. Alors, les comparaisons entre les amaigrissements et les chirurgies, comme je le disais, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule étude, qui est l'étude SOS, qui est une étude qui a été parue dans le Lyon-Inglène il y a l'ATSA 10 ans, qui est une étude prospective multicentrique et pas randomisée, mais qui comprenait quand même 4 000 patients avec un suivi de 11 ans. Et ce sont les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont sortis de cette étude. Comme vous le voyez, on n'a effectivement pas d'effet net, peut-être même un petit effet yo-yo sur l'amaigrissement. Mais sur les chirurgies, je voudrais quand même montrer cet effet robot, qui n'est pas anodin, en tout cas pour le suivi de nos patients. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait faire une polygraphie à un an. Je ne suis pas sûr, effectivement, est-ce qu'il faut faire une polygraphie à un an ? Est-ce qu'il ne faut pas savoir refaire des polygraphies plus tard ? Je pense que oui. Cette étude, en tout cas, montrait une baisse des comorbidités, une baisse des troubles de physique, une amélioration très rapide du diabète et surtout une amélioration de la survie globale, puisque, bien sûr, c'est ce qu'on va rechercher en premier lieu. Mais qu'en est-il du syndrome de l'être du sommeil ? Là, je ne vais pas m'étendre, parce que je pense que quelqu'un doit parler de ça après, c'est ça ? Oui. Donc, globalement, on a des chiffres qui passent de 55 à 15 années par heure. Alors, les Américains considèrent que ce n'est pas bien, que ça ne permet pas d'être épicé. Je ne suis pas si sûr que ça, personnellement. C'est vrai qu'il peut y avoir des effets rebonds en long terme. Vous voyez ce patient-là, par exemple, à droite, vous avez des chiffres en préopératoire 40. Ce sont ces patients-là en préopératoire 40. Si vous les enregistrez 4 mois après, vous allez trouver des chiffres à 11. Et si vous les enregistrez 7 ans après, vous allez trouver des chiffres à 24. Donc, ce ne sont pas des patients à perdre de vue. Donc, globalement, si on veut retenir le pneumologue comme demandeur d'une chirurgie bariathique, je pense que oui, il faut le faire. C'est assez évident, puisqu'on va permettre d'améliorer l'écomorbidité. Et donc, son pronostic cardiovasculaire, il nomme sa chirurgie globale. On va même améliorer ses docteurs psychosociaux. Quant à la résolution sur le syndrome d'adémie du sommeil, il faut rester un petit peu méfiant. Il faut savoir les réenregistrer, il ne faut pas enlever la PPC sans faire de contrôle. Lorsque vous reverrez le patient, vous vous enregistrez pour vérifier que le suivi nutritionnel est effectif. C'est la plupart du temps le cas, mais on a quelques fois des patients qui ne veulent plus être suivis par le nutritionniste. Voilà, en tout cas, c'est considéré comme un traitement alternatif pour les Américains. Alors, le deuxième cas que je voulais traiter, c'était le pneumologue comme intervenant à qui on demande de faire le bilan préopératoire de cette chirurgie bariathique. Je pense, pour les Français, qu'il faut qu'on se réfère tout simplement aux recommandations de l'HAS. On ne peut pas placer outre ça. Et c'est vrai qu'il faut, qu'il y ait quand même... On va noter l'IMC maximal. C'est ce qu'on a vu. On a souvent des IMC à 35, mais qui ne sont pas des vrais IMC à 35. On a besoin, comme le disait le chirurgien juste avant, d'avoir une prise en charge d'au moins 6 mois avant de pouvoir proposer. Et l'HAS nous demande de rechercher un syndrome d'apnée du sommeil. Donc la question ne se pose pas pour les Français. La recherche du syndrome d'apnée du sommeil est obligatoire. On l'a vu, chirurgie peut être faite après 6 mois de traitement médical. Si il y a un IMC à 40 ou si il y a un IMC à 35, avec une comorbidité, en l'occurrence pour nous, un syndrome d'apnée ou un syndrome d'obésité et une pauvre ventilation. Donc c'est vrai qu'on est quelquefois un petit peu confrontés à ces patients qui sont presque là à nous supplier d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil pour qu'on puisse les faire opérer. En tout cas, j'ai pris les principales données de cette publication de l'HAS. L'HAS retrouve des chiffres de 20 à 40% de syndrome d'apnée avant chirurgie bariatrique. On a donc des chiffres particulièrement larges. Elle constate également à peu près 25% de troubles respiratoires. et elle recommande la recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil par polygraphie ou par polysomnographie. Elle considère que la polygraphie est un médicament tout à fait satisfaisant. En tout cas, l'oxymétrie n'est certainement pas un bon outil si vous avez effectivement une oxymétrie qui est pathologique. Il y a des valeurs productives positives de 77% mais si elle est négative, ça ne nous permet pas d'éliminer un syndrome d'apnée du sommeil. Donc la polygraphie, pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, elle est obligatoire. Là, je vais vous passer tous les chiffres pour donner l'HAS. Alors, concernant les publications, on a beaucoup de mal puisque les études sont très disparates et le manque de détails. Globalement, il y a plus de complications. Les apnéiques ont plus de complications, que ce soit opératoires, cardiovasculaires ou respiratoires. Et donc l'HAS a retenu qu'il y avait plus de complications. Ces données semblent être retrouvées sur une étude plus récente de 2013 où on a repris des données de 1000 patients américains opérés et on a retiré de ces patients-là les patients apnéiques. On a vu que les patients apnéiques avaient plus de complications respiratoires, plus d'intuitations, plus d'intuitances respiratoires. Ils ont une durée de séjour qui est plus importante. Et si on s'intéresse aux patients qui subissent une chirurgie bariatrique, quand on estime les patients apnéiques, les patients apnéiques ont plus de complications respiratoires. Ils ont plus de fibrillation auriculaire. Et dans cette étude, ce qui est assez troublant, c'est que 5% seulement de ces patients apnéiques avaient une PPC, comme si c'était des patients qui étaient réfractaires à la PPC. En tout cas, cette étude a l'intérêt de pouvoir être comparée avec l'étude que je vais vous montrer juste après, où on voit que chez les patients apnéiques avec PPC, puisque 80% de ces patients avaient une PPC, et on voit qu'ils n'ont pas plus de complications post-opératoires. Donc très probablement, le syndrome d'apnéique du sommeil est un risque opératoire et qu'il faut le tester. En tout cas, ce sont des patients qui ont également d'autres beaux morbidités. Ce sont des patients qui sont souvent d'intubation difficile. Alors, ce sont des données qui sont reprises sur des papiers de l'HAS. Ce sont des papiers qui disent que l'intubation est difficile. Les sédatiques et les antalgiques aggravent le syndrome d'apnée, peuvent générer des délires. Ils ont des risques plus importants d'intélectasie, d'hypopsie, d'apnée. Ils ont plus d'hypopsie, ils ont plus de fibrillation et globalement de complications cardiovasculaires. Mais ils ont également plus de complications chirurgicales. Et ça, ça embête beaucoup les chirurgiens qui redoutent la fistule. Et ce n'est pas un effet de la PPC. Il y a eu des études qui ont été faites, parce qu'à un certain moment, on pensait que la PPC, avec la pression qu'elle générait, pouvait générer des fistules. En fait, non, ce n'est pas une complication de la PPC. Ces patients ont des hospitalisations un peu plus longues. Et comment faut-il traiter ces patients ? PPC fixe ou PPC autopiloté ? Je ne sais pas. Personnellement, j'aime bien leur mettre une pression fixe, parce que je me dis qu'ils sont presque SOH. Et en période de perte de poids, les recommandations américaines sont d'essayer de l'autopiloter, puisque ce sont des gens qui perdent du poids. Donc, selon l'HS, il faut rechercher, en tout cas, un syndrome d'apnée du sommeil du fait, d'une part, de sa fréquence, 20 à 40%. Deuxièmement, du fait des implications thérapeutiques, du risque des analgésies, de la nécessité d'une PPC, voire d'une VMI. Et, troisièmement, du fait des risques d'un part plus important, de la foie généraux, hypopsie, cardiovasculaire, mais également chirurgique. Qu'en est-il de l'EFR préopératoire ? Alors, on l'a vu, ce sont des gens qui ont des bêtes des volumes. J'ai repris cette étude comme un clin d'œil à des amis toulousains de la clinique des Cèdres, qui est une cross-clinique où ils font beaucoup de bypass, avec beaucoup de super-obèses. Et ils ont globalement une dysnée pour la grande majorité de leurs patients. 70% de leurs patients ont une dysnée. Et on va retrouver à peu près les mêmes chiffres que l'HAS, c'est-à-dire qu'ils ont des EFR perturbés dans un quart des cas. Eux, ils ont un peu plus de syndrome restrictif que de syndrome obstructif. Et ce que je trouve assez intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont des anomalies gazométriques dans 8% des cas. Ces 8% des cas, ça veut dire que 8% des patients qui ont une hypercarnie ont un risque d'HTAP. Et ce sont des patients à prendre encore plus en considération. Donc c'est pour moi une indication supplémentaire à faire une gazométrie. Puisqu'on va générer en tout cas une hypertension artérielle pulmonie. On l'a dit à l'instant, on vérifiera que le patient ne fume pas. Certaines équipes chirurgicales refusent d'opérer les patients qui fument. Et c'est sans doute à juste titre, puisqu'ils cicatrisent mal et ils n'ont pas envie d'avoir une fistule. Le troisième point que je voulais aborder, mais alors de manière très très rapide, c'est le pneumologue dans le secteur de soins. Le pneumologue qui va s'occuper de ces patients qui ont été opérés. Oui, la VNI c'est quelque chose qui marche bien dans plein de chirurgies, et bien sûr dans la chirurgie bariatrique. C'est une VNI qu'on va donner dès que le patient va être un peu réveillé. On va le mettre en position semi-assise, on va lui mettre une VNI. Ce qui va permettre d'améliorer sa gazométrie et d'améliorer la ventilation des bases. Donc ce sont des patients qu'on va excuver très rapidement et leur excuver une. Alors, ça permet de lever les athélectasies, ça augmente la gazométrie, ça augmente les volumes, ça baisse le travail respiratoire et ça aurait peut-être des effets homodynamiques. Alors, dernière question qui a été abordée justement. L'équipe marseillaise a tendance à proposer des VNI ou des PPC en préopératoire. On n'a pas beaucoup de données là-dessus. J'ai essayé de trouver des données sur est-ce qu'il faut mettre ou pas une PPC en préopératoire. C'est la décision de l'équipe qui vient de parler juste avant moi. On ne sait pas trop. On a cette étude qui est en tout cas positive, avec une PPC à 10 cm d'eau. Je voulais juste quand même rappeler qu'une PPC ou une VNI, ça peut être dangereux. On peut avoir des dilatations gastriques. On le sait tous. On peut avoir des dilatations gastriques même avec des PPC. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant de mettre en place une PPC parce que ces dilatations gastriques ont tendance à se calmer avec le temps. Une fois que le patient va apprendre à mieux gérer la position sur son oreiller, etc. Et en tout cas, si vous mettez une VNI, essayez de limiter les pressions pour qu'elle ne puisse pas monter jusqu'à fin. Donc si je voulais vous garder comme message du demologue en tant que demandeur pour ces patients apnéiques, je pense que oui, en cas d'obésité massive, le seul traitement efficace, c'est la chirurgie. Que son effet sur le syndrome d'apnée du sommeil va être vu plus tard par mes collègues, mais en tout cas, il ne permet pas d'enlever la PPC sans faire du contrôle. Et il faut faire des contrôles, non pas juste après, mais il faut savoir faire des contrôles des années après. Et le pneumologue, dans le cadre du parcours de soins de la chirurgie bariatrique, il va devoir appliquer les recommandations de l'HAS. Donc il va devoir rechercher un syndrome d'apnée du sommeil avec une polygraphie ou une polysomnographie, ce seront ses habitudes. L'HAS ne fait pas de distinction entre les deux. Et l'EFR, je pense qu'il faut l'associer à une gazométrie, même si ce n'est pas abordé dans le sujet, puisque je vous rappelle que c'est une recommandation de la SPLF 2010 pour les gros apnéiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama vaste du relu de Mologne. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'ai une question. Vous avez parlé de faire des contrôles à distance de la polygraphie sous machine pour voir si le patient a toujours besoin de sa PPC. Sans machine. Oui, sans machine, pardon, pour voir si le patient a toujours besoin de sa PPC. Mais en fait, ce qu'on rencontre le plus souvent dans la réalité, c'est que les patients, lorsqu'ils ont perdu du poids, viennent vous voir en disant, moi j'ai interrompu la machine depuis un mois, deux mois, et je n'ai plus très envie de la continuer. Donc en fait, on est souvent confrontés à cette situation, je dirais en moyenne à six mois après l'intervention, donc assez rapidement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais effectivement, on a quand même pas mal d'échecs. On a fini de cette chirurgie et on a aussi des apnées qui reviennent. Oui, c'est ça, une des questions, c'est de savoir si la non-amélioration du syndrome d'apnée du sommeil suffit pour dire que c'est un échec ? Oui. Les Américains, à partir du moment où ils ont des chiffres, dans une publication américaine, ils considèrent que c'est un échec d'avoir un index à 15 années par heure. Pour les Américains, les nouvelles recommandations de 2014, 15 années par heure, on n'a pas des symptômes. C'est un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui n'est pas du tout notre définition française. Donc, pour eux, c'est un échec. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend de quel échec on parle. On parle de l'échec de... Je parle, bien sûr, de l'échec de l'anique. Oui, c'est ça, oui. De ce vrai de la machine. Alors, c'est vrai qu'on est souvent aussi confronté à notre cas de figure. C'est le patient qui refuse de mettre sa machine et du coup, on est un peu coincé. On n'a plus que ça à lui proposer. On a ça avec des jeunes qui ont 20, 30 ans, qui font 150 kilos et ils ne veulent pas mettre leur machine. Ils mettent leur machine 15 minutes et on les confie au chirurgien en se disant « Il a 20 ans, il ne va pas vivre vieux si on ne fait pas quelque chose. » Moi, après l'expérience que j'ai eue avec cette dame dont je vous ai parlé, je pense que je ne lâcherai pas le morceau. Et le patient, tant qu'il ne sera pas observant un minimum de 4 heures, je ne le ferai pas opérer tout simplement parce qu'il va y avoir des complications post-opératoires et que c'est inacceptable. J'ai voulu juste poser une question par rapport au suite de prise en charge géologicale dans l'occurrence, donc, la chirurgie bariatrie. Qu'en est-il des complications, en l'occurrence, les dysfonctions diathragmatiques ? Est-ce que vous avez un recul par rapport à... Je n'ai rien vu d'écrit dessus. Parce que ces cités théoriquement disent qu'apparemment, il y a potentiellement des complications carentielles avec des polyneuropathies carentielles et des dysfonctions diathragmatiques. Je sais que le diaphragme d'une obèse, en tout cas, ne fonctionne pas bien. C'est une des causes pour lesquelles ils ont été réalisées des bases. Donc, s'ils perdent du poids, peut-être qu'il y a une neuropathie, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de significatif ? Je n'ai pas vu... Par récit, moi, je me souviens du congrès à l'ATS, en l'occurrence, il y avait un orateur qui semblait évoquer ce risque inhérent ou potentiellement en rapport avec, donc, la chirurgie bariatrie. Je ne sais pas si... J'ai regardé sur les... Alors, j'étais à l'ATS, je n'ai pas entendu ça, mais je n'ai pas vu de choses là-dessus. Et peut-être que mon collègue, qui va parler de l'amélioration de la fonction respiratoire, a une idée là-dessus. Je voulais juste rajouter... Merci pour ta présentation. Je voulais juste rajouter que l'échec, effectivement, on peut parler de l'échec sur respiratoire. On peut parler de l'échec de la chirurgie, mais l'échec de la chirurgie dépend de la totalité de cette maladie, qui est une maladie plurie, organe. Donc, je crois que c'est difficile, à dire, l'échec de la chirurgie. Alors, on définit à moins 50%, à plus que 50% de pertes de surploi et de résolution de moins de pathologie à la société majeure. Mais, effectivement, si on prend le cadre de l'œuvre, on n'a pas la résolution de sa pathologie, qui est de l'échec. Oui, oui, non. Quand je parle d'échec, je parle pour enlever la machine. Mais, après, je souscris particulièrement au fait que c'est compliqué d'avoir un suivi chez ces patients-là, à la fois pour nous, mais également, ils ne vont pas tellement voir les nutritionnistes. et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de difficultés, alors que c'est vraiment... On a vu tout à l'heure l'effet rebond, on a des effets extraordinaires au bout de 2 ans, 3 ans, et au bout de 5 ans, 7 ans, on a des incidives, parce qu'ils ont échappé, ils sont devenus un peu fainéants. Nous, à Banguadou, on a réappareillé un malade sur 4, après 2 ans. Il faut savoir que l'apnée de sommeil, c'est une carte tolègue. Quand on enlève l'obésité, il n'y a pas que l'obésité. Donc, la présence, certainement, de l'apnée de sommeil, c'est tout à fait naturel. Mais, il faut savoir que même, avec le même poids, nous avons réappareillé, dans nos 2 ans, un malade sur 4. Il y a eu récemment, les données d'une étude ESADA sur 11 000 patients européens, il y a 50% d'obésité. Donc, je pense qu'il faut aussi enlever ce cliché du patient obèse, apnéique, et on a tous des patients de migration apnéique. Et, il y a un facteur morphologique, et ce que disent les gens, lorsqu'on les opère pour la chirurgie, on va leur enlever le poids, mais on ne va pas leur enlever la petite mâchoire. Et c'est pour ça que mon patient, j'aurais bien aimé qu'il mette son orthèse, parce que je pense qu'avec une perte de poids plus une orthèse, il aurait peut-être été guéri. Merci à vous. Vous avez bien montré l'intérêt du bilan pneumologique recommandé au PHS. On a bien compris que c'était une nécessité, mais est-ce que le pneumologue, parfois, est amené à formuler des contre-indications de cette chirurgie au terme de son bilan ? Est-ce que le bilan pneumologique, est-ce que le fait qu'il met en évidence la chirurgie et ainsi d'un chirurgie, est-ce que parfois, à l'inverse, permet de décrire un profil pour lequel on dirait au chirurgie le bilan pouvoir contradié ? Je n'ai pas cette notion, mais je pense que le patient apnique qui ne met pas sa PPC, pour mettre une contre-indication, je ne l'ai vu écrite nulle part. Mais je pense que le patient qui a... On en a quelques-uns, des blocages, qui font une claustrophobie, des colombaires, le masque, qui pousse des hurlements. Ces patients-là, il ne faut pas aller confier aux chirurgies. Et dans les SOH, il y a un profil de ces infomes restrictives très sévères ? Il y a un profil pour lequel le pneumologue donne ? Je n'ai pas vu de contre-indication autant sur les gazométriques que sur les chiffres restrictifs. Une dernière question ? Justement, les patients de la chirurgie pariathienne, c'est un profil à part, c'est un film anti-patars, c'est souvent majorité sexuel humain qui sont demandeurs. Sur notre travail comme le pneumologue avant la chirurgie, on a des gens qui sont avec des masses corporelles, qui sont très élevées, ils n'ont pas d'aposumé. Par contre, pour les apnées, rarement les apnées qui sont demandeurs d'être opérés, déjà ils sont en distance sur la chirurgie ORI, alors sur la chirurgie bariatrique, c'est très peu de gens qui demandent la chirurgie bariatrie. Donc je pense que ce sont deux entités un petit peu différentes et de profils psychologiques un peu différents. Moi, je le propose très très volontiers aux jeunes hommes. On sait que chez la femme inopposée et chez les hommes de moins de 30 ans, l'impact de l'obésité sur le syndrome d'apnée est important. Et chez ces gens qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui font 150 kilos, je les pousse très 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 fortement à la chirurgie. Très bien. Écoutez, je vous propose merci beaucoup parce qu'on continuera encore la discussion. On a encore deux autres présentations sur la chirurgie bariatrique et les deux dernières aspiratoires. Donc je vous propose de faire la pause et on reprend.